Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft on est en Terran contre Terran, on joue sur Atmosphère 2000 et on a un niveau de jeu à peu près platine en Terran. Ok on va y aller comme ça, tac, tac, tac. On joue plutôt Mecha en Terran. Ok, je vais ouvrir en Battlecruiser je pense. On va voir si j'arrive à tenir jusque là déjà. Les musiques Terran ça me régale à chaque fois, je suis trop jaloux à chaque fois que je joue ça j'ai dit putain pourquoi on a pas ça sur Protoss ? C'est vraiment la folie. On va faire InfoShare, ensuite je vais poser une usine. Je vais essayer de poser assez vite une forteresse planétaire pour pouvoir tanker des agressions rapides éventuellement. Sinon on va patrouiller avec lui. Ok, Station Orbital. Est-ce que ça va pouvoir passer ? Let's go. On partira là-dessus, on va faire un cyclone pour pouvoir défendre en early. Et on va commencer à poser du Spatiopore. Ok. On va prendre le gaz surtout, ça c'est très important. Dec, on va prendre… Oh je suis full pop, merde j'ai oublié le dépôt. Terrible… Terrible, terrible… C'est pas grave du coup on va aller plutôt sur… Vraiment là ? Eh bah oui du coup j'avais pas mon tank. Comment je vais pouvoir défendre ça ? C'est terrible… Putain j'avais pas le temps quoi, sérieusement. C'est atroce de perdre comme ça. Est-ce que j'ai une chance de le tenir ? Je vais perdre tellement de récolteurs. Ok bon déjà ça, ça tombe. Ok alors là je sais pas comment ils se débrouillent pour perdre ça mais… Bon là c'est terminé en écho là, je suis juste perdu mais perdu perdu. On va voir s'il y a un monde dans lequel on comeback mais j'y crois pas une seconde. On va test, on est joueur, on est pas allo donc il y a peut-être moyen qu'il se passe des trucs mais c'est archi frustrant. C'est juste parce que j'ai oublié mon… mon dépôt. Ça c'est les dures lois de Starcraft hein. Pas le droit à l'erreur. Après bon avec un peu de chance il est que sur une base en face. Là par contre il va falloir vraiment que je me fasse un tank sinon ça va être ingérable. Il va revenir et je vais me prendre la deuxième. L'idée c'était que le Battlecruiser devait arriver assez tôt. Là du coup maintenant bon bah c'est un peu naze. Du coup en vrai je pense que je vais go triple Battlecruiser en ouverture. On verra si ça peut passer. Ok le tank va déjà beaucoup me sécuriser là. Ça va peut-être me faire respirer un peu. Oh bah oui s'ils m'ont fait un aussi lui. Allez on répare. Mais putain mais pourquoi mes unités ne réparent pas ? Oh c'est terrible. Je comprends pas je mets tout pour réparer dessus ça ne répare pas. Alors ça il faudra m'expliquer comment ça marche un jour. Bon j'ai un Battlecruiser qui est lancé mais ça risque de pas m'amener très bien malheureusement. On va faire tourelle ici tourelle ici. Putain le tank qui se met juste hors de la portée du mien quoi ça c'est vraiment terrible. Ok ça ça vient. Ça je devrais avoir au moins une base de plus à ce timing. Ça va être très chaud. On va tenter la B3. Bon avec un Battlecruiser je vais pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour défendre. Ça c'est quand même cool. Putain le tank il m'a tellement troll. Bon là on va juste full écho. Quitte à grid un peu s'il faut. Tout le minerai dans l'écho et tout le gaz dans les Battlecruisers. Il y aura peut-être moyen de l'arnaquer quoi mais ça me parait très chaud. D'accord. Arrêtez voir d'aller crever vous. Mais putain mais. Arrêtez de vous suicider mes VCS. Je vais péter un com. Il y a beaucoup ou pas ? On voit ça. Oh putain je vais devenir fou. Bon on va y aller. On fait un clic droit. Ça m'a saoulé. Allez d'accord je prends hyper cher en fait. Il faut que je l'amène dans mes tanks à tout prix. Et que je répare. Ok. Enfin ces tanks ne me défoncent pas. Par contre le nombre de VCS qui se sont suicidés quoi c'est quand même assez terrible. Bon ça c'est normal hein. Parce que je suis pas un joueur Terran. J'ai pas trop l'habitude. De gérer ce genre de choses. Ok on va continuer à en faire. On va également faire pas mal d'usines. Enfin déjà je vais me faire. Masse CC pour avoir masse mule. J'aime bien jouer greedy macro. Ça me régale. Ensuite là il me faut à tout prix. Du gaz. Ok toi tu vas là sur une B4. Il va me falloir des usines. Le tank. Je vais l'avancer. Je vais le mettre là. Bon du coup je voulais rush avec mes BC. Mais bah là ça vaut plus trop le coup hein évidemment. On va go comme ça. Ça c'est bon. Je suis encore supply block là vraiment. Alors ça c'est un peu chiant. Bon après là j'ai masse CC qui va arriver. Ça va me faire un peu respirer. On va go se faire des upgrades. Il faudrait que je vois un peu il y en est où le niveau écho. Je vais faire toutes les améliorations que je peux. On va faire ça en masse des stations orbitales. Ça me fera des mules. Et du scout. Il me faudrait les lances flammes. Ok. Ok. On va voir ce qu'on peut faire comme ça. J'ai peur d'avoir mal placé mes usines. Je crois que je vais bloquer mes unités. Ça c'est assez triste. Ok. Je commence à avoir masse mule. On va se faire un cycle de mule ici. On va se refaire du BC. Je vais envoyer également. Un peu d'autres trucs. Pour aller avec. Ok. On va partir là-dessus. Tac. Je vais faire des upgrades. Si je peux évidemment. Je pense que je devrais pouvoir le détruire. Encore c'est même pas dit. Mais oui si si. On prend cher évidemment. Il me tombe pas là. Ok. On a tenu. C'est un peu miraculeux. Mais parfait. Les upgrades arrivent. Ça ça va miner. Ça c'est posé. Il va me falloir beaucoup plus de BC. En tout cas de capacité de production. On verra si je le fais vraiment. On a 80 récolteurs. On commence à avoir une écho. Qui ressemble à quelque chose. On va regarder un peu. Il en est où. De son côté. Ok. Trois bases. Une quatrième. Qui m'a d'être posée. Ok. Je mets tout le. Tout le gaz. Dans du. Dans du battle cruiser. Et tout le minerai. Dans des unités au sol. Je vais attendre que ça warpe un peu. Je pense. Là j'ai. Je vais prendre le lead en écho. Je pense. Donc il n'y a pas besoin de forcer le fight. On va aller poser une B5. Et une B6. Mes upgrades se rapprochent tranquillement. Bon. Toujours des petits soucis de pop. Hop. On va. Y aller comme ça. Hop. On refait du BC. On va faire aussi un peu du Thor. Ça pourra servir. Là je pense que je vais pouvoir y aller en vrai. Je vais essayer. Je vais essayer de sortir un peu. Ok. J'ai mes upgrades qui viennent d'être faites. Donc là je vais profiter du timing d'upgrade. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut l'arnaquer ou pas ? On va voir. Est-ce qu'on peut la tomber cette PF ? Oui on peut. Ok. Ça ça va me mettre assez bien. Ok. Il réagit avec beaucoup d'anti-air. Donc on va faire du Thor. Ça devrait me permettre de me mettre assez bien. Ok. Bon on acclire ça. On va rentrer et se réparer. Ma B5 est faite. Enfin presque. Ma B6 pareil. On va transférer les récolteurs. Hop. On fait. Tranquillement ce qu'il faut. Alors est-ce que je peux. Ah je vais tester un truc que je voulais tester. Est-ce que je peux drop des mules ? Pour genre juste réparer tout le monde avec. Ça le fait ou pas ? Ah ça a l'air de le faire. Ça a plutôt l'air de marcher. Est-ce qu'il a expand là-haut ? Est-ce qu'il a des units ? Il me faudrait limite un peu plus de... Un peu plus de scan. Mais en vrai bon j'ai déjà pas mal là. Ok. On va transférer les récolteurs peu à peu. Ah c'est stylé les mules qui réparent sur le terrain. Là je kiffe. Ça ça va sur la B5. Ok. Ok. Bon là c'est pas très méchant pour l'instant. On va y aller je pense. On va y aller par là. On va envoyer ça plutôt sur la B6. Ce qu'il faut c'est surtout que mon gas soit saturé. Le reste c'est accessoires. Ok j'ai mon timing de plus 2. Donc on va en profiter pour faire un push. Je vais y aller avec tout le monde en même temps. Je pense que ce sera mieux. A tout moment je peux aussi TP chez lui. Ok. Ah oui ça c'est absolument égal. Ça c'est très bien. Je pense que j'ai l'avantage des upgrades. Ok je vais en profiter pour tout de suite reproduire. Je veux faire du Thor. Hop là. Je vais y aller. Je vais split mon armée. Je TP dans sa base. On va péter sa tech. Bon j'ai des trucs full upgrades évidemment. Je fracasse tout. Je veux faire un peu de viking. Ça pourrait me servir. En pop c'est toujours bien. Je vais check mon écho. Ok. On voit il a l'air de galérer là. On va voir s'il arrive à comeback. On va aller cliquer. J'ai peut-être un peu grid mon invade dans son camp. On va essayer de focus fire un peu. Par contre il a un peu plus de reprod que ce que j'aurais pensé. J'aurais bien aimé mettre le coup de canon. Bon on va se regrouper. On va faire une dernière vague pour l'achever. Si j'arrive à tenir. Parce que là en vrai je ne suis pas hyper bien. Bon je dis ça mais. Là j'ai un petit problème récolteur. Il me faut tout le monde au gaz. J'aurais limite pu faire un peu plus de... Je crois qu'il est sérieux là. On ne faut pas faire ça dessus. Ok. Il y a des petits coups de gamato qui partent là. On lui gratte des units. Je vais attendre de me reproduire. Je sais que je suis devant en écho. Il n'a pas de base dans les angles. Ok. Il y a une base là-haut. On va aller la gratter. On va y aller par là. Ça ça va ici. Ça ça va là. Ce qui est marrant c'est que je ne suis pas hyper bon en terrain. Donc j'ai un niveau de jeu platine. Mais par contre en termes de macro ça c'est un peu commun à toutes les races. Et ça bon moi je suis plus diamant. Donc normalement en macro je m'en sors bien. Si je ne me fais pas all-in dès le début. Allez hop on va gratter ça. Ça ça va régaler. Bonne chance monsieur. Ok là j'ai mes torts qui commencent à arriver et qui sont full upgrade. Ça c'est quand même assez stylé. Et ça est FF en face. Bon là il n'avait plus trop de main in-comeback. J'étais en train de l'assécher économiquement. On est à 3000 lesquels DMR. J'étais bien bien devant. J'ai eu peur d'avoir un peu de grid quand j'ai envoyé les battlecruisers dans son camp. Mais c'était ok. En écho je lui avais mis une grosse claque. En upgrades pareil. Et puis ouvrier actif je l'ai dominé tout le combat. Bon voilà. C'est pas hyper propre. Mais je fais des petites games de terrain par-ci par-là. Pour manier un peu la classe. C'est surtout en prentos que je joue et que j'essaie de passer les 4000 DMR. Mais jouer un peu les autres races ça permet d'avoir bien conscience des points forts et des points faibles. Ce genre de choses. Donc je trouve ça toujours cool. Voilà. Fin de ce petit combat. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. A bientôt. A bientôt.